PEGI 18 Bonjour, je suis Virginie Ledoyen et nous allons découvrir ensemble l'univers de Call of Duty Black Ops 2. Alors aujourd'hui nous sommes dans ce studio parce qu'on procède à l'enregistrement du doublage de l'épisode Black Ops 2. Il y a un personnage féminin qui s'appelle Chloé Lynch et que j'ai la joie de doubler aujourd'hui. Je viens avec vous seulement pour éviter que des gens meurent. Vous approchez pas de moi. Chloé Lynch c'est une jeune femme qui a 34 ans. C'est une femme d'action, intègre, qui sait exactement ce qu'elle fait et comment elle le fait. J'ai accepté ce projet parce que je découvre en fait l'univers de jeux vidéo. C'est quelque chose, c'est un monde que je connaissais assez mal. Et très sincèrement c'est amusant parce que Call of Duty ça doit être le seul et unique jeu vidéo que je connaissais. Donc quand on s'est rencontrés, qu'ils m'ont expliqué un peu leur projet et que j'ai découvert davantage, je me suis dit en fait que c'était beaucoup plus ludique, excitant que ce que je croyais. Et essayer de donner un peu de, entre guillemets, et sans présention une âme, un personnage de jeux vidéo, c'était intéressant. On les traite pas comme des personnages robotiques, on essaye de leur donner une identité, un caractère, et les voix sont choisies en fonction du caractère qu'on veut donner à ces personnages. Donc à nous acteurs d'essayer de les habiller le mieux possible. Vous m'avez peut-être trouvé bande de tarés, mais c'est pas pour ça que je donnerais ce que vous voulez. Je n'ai pas l'impression du tout d'être illégitime dans un jeu vidéo, je suis très contente de le faire, et flattée qu'on me l'ait proposé, mais je me sens à ma place. Je ne me dis pas, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, je n'ai rien à y faire, je ne comprends pas. Non, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du jeu, de la comédie, donc je crois que les acteurs y ont leur place. Et, je viens avec vous seulement pour la visite des gendarmes. C'est le plaisir d'interpréter un personnage comme celui-ci, d'être dans cette aventure, dans cet univers. Je trouve ça amusant, vraiment.